Bonjour, la crise, les banques, les médias, les subprimes, voilà quelques-uns des thèmes abordés par Thierry Baranger, ancien villepotet, auteur d'un essai manifeste de résistance au capitalisme financier, le coup de gueule d'un citoyen qui refuse de payer la note pour les bandits en col blanc. En fait je suis né à Nantes mais j'ai vécu toute mon adolescence à Villepot parce que mes parents sont venus s'installer pour leur retraite à Villepot et puis j'avais déjà mes grands-parents, une partie de la famille. En fait je suis toujours attaché à Villepot parce que j'ai appris pas mal, notamment auprès de mes grands-parents, par exemple que les choses ne tombent pas du ciel comme on peut avoir tendance à penser quand l'iPhone ou la Wii arrive ou que le poulet semble pousser dans l'hypermarché. Moi, mes grands-parents avaient, comme beaucoup de grands-parents de gens d'ici, avait le potager, la basse cour et donc je savais que ce qui arrivait dans l'assiette, d'où ça venait, tout le travail qu'il y avait derrière. C'est complètement indépendant, j'ai eu un projet d'écriture qui m'occupe depuis quelques années déjà et ça, celui-ci, le thème, ce coup de gueule que j'ai voulu pousser à propos du manque de régulation de la finance, il est né d'une parenthèse d'un autre projet d'écriture au départ, parenthèse qui est devenu un paragraphe, qui est devenu un livre entier et puis j'avais fait des études d'économie avortées mais je me suis replongé dans pas mal de lectures pour mettre mes connaissances à jour et c'est vrai que c'est un sentiment d'ouvrir la boîte de Pandore quand on commence à se pencher sur ce qui va mal aujourd'hui. Par exemple, concrètement, aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur, à juste titre, pour une part, sur les questions des dépenses budgétaires au niveau de la France, de l'Europe. On parle beaucoup de la Grèce et de l'Espagne, c'est des questions importantes mais on occulte complètement des choses qui étaient à la une des médias il y a deux ans, comme la régulation financière. Comment fonctionnent les médias précisément et qu'est-ce qui fait qu'ils parlent tous, qu'on a le sentiment qu'ils parlent tous de la même chose et pas de questions aussi importantes que l'absence de régulation véritable du monde de la banque et de la finance par rapport à ce qui était promis suite à la crise de 2008, à partir de septembre 2008. Plusieurs prix Nobel d'économie, notamment Paul Krugman, qui avait annoncé la chute, l'effondrement du système en 2008. Des annonces faites, des alertes données par le FMI, même à l'époque, avant que ça arrive. Mais ce sont des économistes qui ont, par le FMI qui a quand même voix au chapitre, qui sont restés marginaux. Alors qu'ils savaient très bien que l'immense bulle financière fondée sur des choses aussi toxiques du point de vue bancaire que des emprunts, des prêts subprimes, de gens qui n'étaient pas solvables pour acheter leur maison, s'étaient obligés de s'effondrer à un moment. C'était une pure bulle spéculative. Vous avez d'autres systèmes comme ce qui s'est passé avec Dexia, par exemple. Dexia, c'est une banque européenne spécialisée, belge, française, maintenant. Pour la sauver, il a fallu la nationaliser par la France et la Belgique. Elle était spécialisée, elle est spécialisée dans les prêts aux collectivités territoriales, donc les communes, les communautés de communes, les départements, les régions. On a fait croire à des maires, y compris de très grandes communes comme Saint-Étienne. Ici, IC a été touchée de manière très marginale, très partielle. Ce n'est pas des sommes importantes. Mais non, tu as été touchée, tu as à peu près 10% d'actifs toxiques. Je ne dis pas que c'est que Dexia, mais il y a notamment des prêts Dexia. Ils ont fait expliquer aux gens, donc vous êtes simple maire, dans une petite commune, vous avez votre adjoint qui peut être agriculteur, ou personne n'est banquier dans ce cas-là. Un banquier, un conseiller vous explique que c'est un prêt sûr, que vous investissez de manière responsable pour vos concitoyens, pour votre commune. Ce prêt s'appelle Taux Fix, où il s'appelle Tip Top. On a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Pour IC, le prêt s'appelait Tip Top. Mais c'est aussi, ça a été Tip Top, y compris pour Saint-Étienne, pour Clermont-Ferrand, pour le département de la Loire, donc les Stéphanois, ils n'ont vraiment pas de chance. Ils vont payer un prêt toxique au lieu d'avoir des intérêts. Le truc, c'est qu'il y avait une partie fixe qui peut représenter 99% quand tout va bien, des prêts à rembourser, ce qui fait que vous retrouvez à rembourser 4% par an, comme pour un prêt sain, entre guillemets. Mais il y avait une petite partie variable qui n'a pas été bien expliquée à ses maires, ou ses présidents de conseils généraux, et qui, concrètement, concernant Dexia, par exemple, était indexée sur la parité euro-franc-suisse. Donc quand l'euro et le franc-suisse, comme on leur a expliqué que ce serait certainement le cas, sont assez proches l'un de l'autre, tous les deux assez forts, par exemple, tout va bien, la partie variable est faible, sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Le franc-suisse a pris une valeur beaucoup plus forte que l'euro, ce qui fait que la partie variable s'est mise à pouvoir représenter des remboursements de 20, de 16, 20, 30, jusqu'à 40% annuels. Concrètement, Saint-Etienne a été touché, ils ont 28 millions d'euros de surcoût par rapport aux intérêts qui étaient annoncés comme devant être remboursés, à une ville comme Clermont-Ferrand.